bienvenue dans un nouveau deux minutes dédié au logical volume manager et notamment au stripping cette fois ci on s'intéresse au chung ça fait suite à au procès précédent deux minutes dédiées au stripping alors le stripping on a vu ce que c'était on peut utiliser paralléliser les performances disques grâce à au stripping notamment en créant un élevé au dessus de nos pv nos vg grâce à l'option tiré qui va permettre d'utiliser et de combiner les performances de plusieurs disques alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il ya d'autres éléments qui rentrent en compte dans ce principe de stripping c'est que nos data et sont stockés sous forme de morceaux ces morceaux on appelle ça des chunks et potentiellement l'intérêt c'est d'avoir des chunks qui vont être distribués grâce au stripping sur différents disques pour pouvoir les stocker à la fois en matière d'écriture et en à la fois en termes de lecture donc c'est un composant qui est très important en matière de parallélisation et l'élément le plus important c'est sa taille donc la taille elle est définie grâce à l'option tiré grand i qu'on n'avait pas vu lors de la vidéo précédente avec ici on définit un change une taille de 128 cas et par défaut il est défini à 64 cas oui alors deux principes très importants à retenir si on devait faire un choix de taille premier cas de figure c'est dans le cas où on a plutôt des petites requêtes qui vont être réalisés et dans le cas de petites requêtes ce qu'on va vouloir faire c'est distribuer ses requêtes sur le maximum de disques possible donc pour ça on va définir on va définir une taille de chunks qui va être supérieure à la requête comme ça la requête on va pas la splitter par contre comme on définit on en capsule une requête dans un chance et que chaque chunks et de distribuer sur l'ensemble des disques on a une distribution qui va être un petit peu maximale en tout cas optimale dans notre cas de figure si on a une requête qui est grosse mais qu'on a peu de requêtes à ce moment là on va plutôt vouloir splitter les requêtes donc on va prendre une requête et on va dire tiens on va la distribuer sur plusieurs chunks du coup une requête va être distribuée sur plusieurs disques et pour cette même requête qui est un peu grosse on va pouvoir du coup récupérer les informations en paralysant sur cette requête alors si vous voulez faire des tests juste à titre d'exemple vous pouvez utiliser la commande fio qui peuvent permettre de faire ce type de test voilà donc j'espère que ça vous a permis d'éclaircir un petit peu ces éléments de stripping de chunks notamment j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mais des pouces bleus commenter je vous dis à très bientôt sur